Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy X. Mesdames et messieurs, on se retrouve une fois de plus à la grotte du Priant Volé. Dans cette zone, vous pourrez choper un nouvel overdrive pour Kimari, il s'agit de l'overdrive châtiment. Overdrive qui va nous servir pour le prochain boss, comme vous pouvez le voir je le possède déjà. Maintenant ce que j'aimerais vous montrer c'est comment l'obtenir, où l'obtenir et sur quel ennemi surtout utiliser votre Ryuken pour choper ce châtiment. Donc ça inflige une altération d'état qui va, enfin pour ceux qui ne résistent pas à l'altération d'état châtiment, ça va leur infliger une altération qui va durer 5 tours et au bout de ces 5 tours ça leur inflige mort. Ça les tue instantanément. Donc ça va marcher sur le prochain boss donc profitez-en c'est quand même relativement utile. Sachant qu'en débloquant cet overdrive ça va automatiquement remplir en entier la barre d'overdrive de Kimari. Donc cet overdrive est à préserver pour ce boss si vous voulez le battre facilement ou tout simplement le re-remplir. Maintenant sur quel ennemi choper cet overdrive châtiment ? Il faudra tout simplement trouver un fantôme. Donc je vais farmer des combats jusqu'à temps que je tombe contre un fantôme et une fois que c'est fait je vous le montre, j'utilise le Ryuken et je vous montre à quoi sert châtiment. Nous voilà donc contre un magnifique fantôme mesdames et messieurs. Vous n'avez plus qu'à prendre votre petit Kimari qui vous voyait à sa barre d'overdrive déjà pleine puisque j'ai gardé mon petit châtiment et vous utilisez Ryuken sur le fantôme. En faisant ça pour la toute première fois, il me semble que je l'ai fait en vidéo lors de ma partie d'histoire de la grotte du Priant volé. N'hésitez pas à la regarder si vous voulez voir l'acquisition de cet overdrive. Vous avez ensuite votre barre d'overdrive qui se remplit et vous pouvez utiliser châtiment. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner sur lui étant donné que lui aussi possède cette attaque. C'est d'ailleurs la plupart du temps la première attaque qu'il va vous faire. Soit ça, soit de l'acier plus. Donc vous voyez en fait vous pouvez voir l'utilisation de cette attaque mais cette fois-ci contre mon personnage. C'est-à-dire dès que c'est le tour d'Auron, le compteur diminue et au bout de 5 tours mon Auron meurt. Bien évidemment une simple queue de phénix le permettra de revenir à la vie mais c'est plutôt pratique. Donc vous n'avez plus qu'à utiliser Emule attaque et voilà, utilisez votre châtiment. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner sur lui mais vous pouvez toujours essayer serré. Bien évidemment ça ne fonctionne pas sur tous les ennemis et ça ne fonctionne vraiment que sur certains de vos adversaires. Mais donc ici vous voyez que ça fonctionne. Étonnamment, lui ça lui prend 7 tours. Je ne sais pas par quoi exactement c'est déterminé mais la plupart du temps c'est 5 tours. Dans certains FF, il me semble que c'était des secondes et que ça allait beaucoup plus vite que ça donc il ne faut pas hésiter à être prudent. Mais donc là voilà en l'occurrence, vous voyez que j'ai 4 tours avec mon Auron ce qui me laisse largement le temps de gérer quelque chose pour pouvoir le ressusciter. Donc voilà mesdames et messieurs, vous avez un nouvel overdrive avec Kimari. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part et j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF10. A tout de suite.